Voilà, ça nous a une demi-heure par quart d'heure. Oui, mais c'est pas une douleur qui est... c'est pas une douleur insubordable. D'accord. Non, c'est fini. Parfait, merci. Oui, c'est impressionnant sur le coup quand même. Oui. Ça fait bizarre. Vous avez été surpris d'apprendre la façon dont les infirmières travaillent avec votre plaie ? Ah ben sur le coup, oui quand même. Parce qu'ils ne m'entendaient pas à ce qu'on pouvait faire cicatriser avec du miel. Mais c'est sympa, c'est pas douloureux. C'est vrai que ça a l'air d'être très rapide. Oui, on a constaté sur maintenant de nombreuses années que l'évolution était vraiment très très intéressante. C'est pour ça qu'on l'utilise. Quand vous dites très intéressante, c'est... C'est-à-dire qu'on gagne pratiquement huit jours. Un vrai remède de bonne femme pour lequel le personnel soignant a 25 ans de recul. A l'origine de cette initiative, l'intuition d'un homme, un pionnier, le professeur Descott, aujourd'hui décédé. Ça a commencé avec le professeur Descott qui nous a demandé, c'est dans les années 80, peu de produits, peu de dispositifs médicaux. Nos connaissances sur la cicatrisation étaient, je vais dire, un petit peu, bon, on reproduisait des gestes qui se faisaient. Mais on ne comprenait peut-être pas forcément ce qui se passait quand on regarde aujourd'hui ce qu'on sait. Donc il nous a lancé sur cette piste avec le miel et il nous a dit, allez, on part sur une recherche. Et voilà, un noyau dans l'équipe a vraiment... C'est vraiment motivé et passionné pour ce travail parce qu'il y avait le miel, parce qu'il y avait la cicatrisation. Et c'est parti comme ça. Il a en tout cas été miraculeux pour l'alpiniste Antoine Bonfils. S'il peut aujourd'hui marcher, c'est qu'il a instinctivement compris ce que ce produit pouvait lui apporter. Rescapé d'une ascension de l'Everest en 2008, amputé de ses cinq orteils, il a utilisé du miel de thym pour cicatriser sa plaie sous les conseils de ce professeur Descottes. Ma mère avait lu un article dans une revue de santé sur le professeur Descottes et son travail au CHU de Limoges. On a pris contact avec lui et à ce moment-là, elle m'a envoyé un protocole. Il m'a dit, mais vous savez, le miel est capable de vous aider dans la cicatrisation et vous pourrez peut-être même cicatriser trois fois plus vite en utilisant du miel. Et ça a été le cas ? Et ça a été le cas. Un an de cicatrisation lui avait prédit les médecins qui l'ont amputé avec tous les risques d'infection que cela comporte. Là, en l'espace d'un mois et demi, on a pratiquement refermé la plaie. Cicatrisation spectaculaire, mais aussi suppression des antidouleurs comme la morphine. Du jour au lendemain, on a arrêté la morphine. L'infirmière n'avait jamais vu ça de sa vie. A 40 ou 35 ans de métier, elle n'avait jamais vu ça de sa vie. Alors elle ne savait même pas quoi faire parce que le miel avait travaillé à sa place. C'était miraculeux. On a commandé un pot d'un kilo de miel de thym. C'est très drôle parce que je m'attendais à voir un pot arriver, un pot stérile avec, je ne sais pas moi, avec un opercule, quelque chose qu'il faudrait ouvrir et tout. Et pas du tout. C'était un pot de miel de cuisine fait par un apiculteur, du miel bio. Et on en a utilisé, je pense, en 3 mois, 500 grammes. Et donc les 500 grammes qui nous a restés, on les a finis sur des tartines et dans le thé. Faut-il encore douter des vertus cicatrisantes du miel ? Le miel et ses effets sur la prolifération des cellules ? Le miel et ses pouvoirs antibactériens ? Quand aura-t-il fini de livrer tous ses secrets ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada